Coucou mes petits gamers, c'est Mister Zaïd ! Et aujourd'hui, pour quatrième sujet, toujours dans notre immense univers que le jeu vidéo, on va parler de la propagande. La propagande, sujet de débat dans un tas de domaines, est présente également dans le jeu vidéo. Cet arc est devenu un média de par sa popularité et sa place dans notre société, et sujet à toutes sortes de critiques. Cette dite propagande est présente dans les jeux vidéo selon qu'elle soit directe ou indirecte. La première est délibérément exprimée. Pour l'exemple, j'ai pensé à la série Assassin's Creed, avec le fameux « Rien est vrai, tout est permis », qui veut juste dire que les fondements de la société sont fragiles et qu'il faut agir de son propre chef, et qu'il faut comprendre qu'on est maître de nos actions et qu'on doit vivre avec leurs conséquences. Elle est présente aussi de façon indirecte dans les jeux comme Deus Ex Human Revolution, où cette société en l'an 2027 est plongée dans un univers superpunk où la technologie fait partie intégrante de la vie de chacun des citoyens du monde, et qui pousse ces individus à adhérer aux technologies transhumaines. Également présente dans le monde utopique, ou dystopique, question de point de vue, de rapture dans Bioshock, où on peut voir ce monde qu'Andrew Ryan a imaginé et concrétisé sous l'océan, propage l'idée que rapture était la société parfaite, sans défaut, utopique quoi. D'autres jeux mettent en avant l'idée de liberté, de choix, telle la série des Elder Scrolls ou Fallout. Les factions présentes dans le jeu vous donneront des arguments pour les rejoindre, ce sera à vous de répondre positivement ou non à leurs demandes. Le truc, c'est qu'on peut retrouver de la propagande dans tous les jeux vidéos, mais celle qui m'intéresse c'est la propagande imaginée par ceux qui ont un regard de non-joueur, ceux qui ont un recul énorme sur le jeu vidéo et qui arrivent à voir... parce qu'ils ont envie de voir. Le jeu vidéo tente d'être apolitique, en tout cas c'est ce que les studios de développement laissent croire. Certains à ce moment ont du penser comme moi, s'ils avaient été au courant à America's Army, un FPS essentiellement multijoueur et qui est développé par les forces armées américaines. Eh oui, rien que ça. Le but du jeu ? Tuer. Mais en même temps inciter les gens à s'enrôler dans la belle armée américaine. Je vais parler maintenant de GTA IV. Mis à part le fun que ce jeu peut procurer, ce jeu est l'emblème de la caricature de la société américaine par excellence. L'idée première de ce jeu, c'était de montrer que le rêve américain ne découle que sur une chose, devenir un pantin américain, se contenter de vivre une vie carrée qui découle sur une fin pas si logique que ça, la mort. L'américain moyen et dénué de personnalités n'a qu'un but dans la vie, l'argent. En même temps, d'autres crachent sur Call of Duty, et oui encore lui, prétendant que la série mette en avant une propagande impérialiste où l'américain est beau, fort et gagne toujours, et où les russes et les arabes se sont les méchants. D'autres prétendent que la série mette en avant les Etats-Unis comme étant de la société parfaite, et où le capitalisme occidental c'est bien, et le communisme c'est mal. Dans ce sens, on ira jusqu'à interdire tous les jeux vidéo, sauf les jeux de sport. Eux oui, ils auraient peut-être le droit d'exister. Voir pas du tout en fait, maintenant que j'y pense. On cracherait encore dessus parce qu'ils font du placement de produits. Bah oui, les pubs de boissons et marques de voitures c'est une espèce de propagande. On vous incite à consommer, à être un pion de notre haut belle société de consommation. Le jeu vidéo prend des dimensions de plus en plus complexes et intéressantes. Le problème, c'est que très peu osent sortir des sentiers tracés, des couloirs menant à la rentabilité. Ce qui fait que le background est rarement très travaillé. Un nouveau type de joueur s'est créé, celui qui aime toucher au nouveau, au pas spécialement beau, mais à ce qui est artistiquement et scénaristiquement très travaillé, et on peut remercier les développeurs indés. La propagande n'avait au départ absolument pas cette connotation péjorative qu'elle a aujourd'hui. Ce sont les événements passés qui lui ont donné ce sens. Aujourd'hui, on a un petit truc en plus, et c'est une arme contre la propagande, qu'elle soit présente dans le jeu vidéo ou non. Et cette arme, c'est l'éducation et la curiosité. Et c'est cette combinaison qui va vous aider à vous défendre et faire de vous ce que vous êtes. C'était Mister Zaïd pour la propagande dans les jeux vidéo, et n'oubliez pas mes petits gamers, soyez curieux.